Dieu merci, ma fille est encore là aujourd'hui. Deux soirs par semaine, la petite Léa Jade prend l'autobus pour retourner à la maison. Mardi dernier, alors qu'elle devait rester au service de garde, elle a pris le transport scolaire par erreur. J'ai parlé à une dame qui m'a dit qu'elle venait de ramasser ma fille sur le boulevard Henri Bourassa, seule et en panique. Elle pleurait. Le chauffeur avait décidé qu'il la débarquait de l'autobus. Ça aurait pu être n'importe qui qui la ramasse. Elle aurait pu paniquer et décider de traverser. C'est un coin qui est très, très passant, surtout à l'heure de pointe. Quand l'autobus m'a débarqué, il n'y avait personne à l'arrêt. Personne. Personne, personne, personne. Tu étais toute seule? Oui. J'ai pas le choix d'en débarquer, mais il n'y avait pas le bras de faire ça. Plusieurs centres de service scolaire ont pour protocole que l'enfant soit ramené au service de garde si personne n'est à l'arrêt. C'est d'ailleurs ce qu'aurait conférité l'école à plusieurs reprises à la mer. C'est une situation un peu plate, mais en même temps, on nous dit que si jamais il n'y a pas personne à l'arrêt, bien l'enfant est ramené au service de garde. Donc je savais que ma fille était en sécurité. Après cette situation, Geneviève Gariepi a décidé de retirer complètement son enfant du transport scolaire et de déposer une plainte. Selon le centre de service scolaire, les conducteurs n'ont pas de consigne formelle lors de la descente pour chaque élève. Le centre de service scolaire des premières seigneuries demande aux transporteurs de sensibiliser leurs conducteurs, de porter une attention aux habitudes des familles pour éviter de tels incidents. Dans des histoires similaires survenues au Québec, des mesures disciplinaires ont été appliquées. Ce que je garde en tête, c'est les conséquences dramatiques que ça aurait pu avoir. Marie-Pierrois, TVA Nouvelles, à Québec.